Famille Poussin, fin de la traversée de Madagascar. La traversée de Madagascar a pris fin hier pour la famille Poussin. Alexandre Poussin, son épouse Sonia et ses deux enfants, Filae et Ulysse, sont effectivement arrivés dans la capitale, précisément à la gare de Sorane, après avoir fait le tour de Madagascar avec une charrette et des ébus pendant quatre ans dans le cadre du concept Madagascar. Cette famille hors du commun a ainsi bouclé leur périple. Après avoir effectué un parcours total de 5000 kilomètres, elle a été accueillie en héros hier à la gare de Sorane. Alexandre Poussin n'a pas manqué de manifester son soulagement après avoir franchi la gare de Sorane. Satisfaction, soulagement, c'est le dernier kilomètre, c'est le 5000ème kilomètre et on retourne au PK0. On a fait le tour du pays, c'est fait. Alexandre Poussin a ajouté que sa famille se réjouit d'avoir mené son défi à terme, celle de faire découvrir et de promouvoir les potentialités de la grande île. Pas de faits marquants, c'est tous les jours qui se reproduisent. Le soleil se lève, le soleil se couche et entre les deux on marche et on rencontre des gens merveilleux qui sont pauvres, qui sont en brousse mais qui sont dignes, qui ont la fierté malgache et qui sont généreux, accueillants et sans eux on n'aurait jamais pu faire ce voyage. C'est pas nous qui avons fait le tour de Madagascar, c'est Madagascar qui a fait le tour de lui-même, qui nous a portés, qui nous a poussés, qui nous a traversés les fleuves, traversés les montagnes, traversés les obstacles. Moi tout seul je ne peux rien faire. C'est vraiment parce que les gens nous ont aidés qu'on a pu réussir. C'est un travail d'équipe. Pour Alexandre et son équipe, il reste 5 films sur Madagascar à produire, lesquels devraient rester dans les annales. Le ministre du Tourisme, Jean-Brunel Rezaf-Sendjof, a tenu à accueillir la famille Poussin, laquelle a contribué à la mise en valeur des potentialités touristiques du pays à travers l'étape effectuée. Le ministre, ayant manifesté sa reconnaissance, a soulevé l'importance de ce genre d'initiatives. Pour le ministre du Tourisme, la famille Poussin mérite à ce qu'on lui rende les honneurs qui lui sont dus. La charrette ayant transporté la famille Poussin va continuer à vivre. Alexandre l'a confiée à un tour opérateur. Elle est disponible en location à tous ceux qui souhaitent voyager à travers le pays.